Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'ai la grande joie de vous présenter ce programme Parole de Yogi où j'accueille un invité toutes les deux semaines pour parler du yoga et de l'expérience de chacun autour de cette belle pratique. Aujourd'hui c'est Marion qui nous raconte son expérience. Marion est journaliste et a la chance de pouvoir beaucoup pratiquer, en partie grâce aux opportunités que lui apporte son métier. On parle de son voyage à Bali, de sa toute première retraite, mais aussi des sujets lassants que la presse utilise pour parler du yoga. Bref, pendant près d'une heure, on prend vraiment le temps de discuter de choses et d'autres autour de notre pratique, comme d'habitude. Petit message aussi pour Marion, félicitations pour le Marathon de Paris, j'ai vu que tu avais réalisé cet objectif de le finir. Et tu en parles d'ailleurs très rapidement dans le podcast. C'est maintenant chose faite, alors bravo. Bonjour Marion. Bonjour Laura. Merci de me recevoir chez toi sur ton lit, c'est la première fois. Voilà. Qu'on m'accueille dans ces conditions-là. C'est une interview très cosy, on va être au top. Alors, je voulais te parler bien sûr de yoga. Oui. Savoir comment tu avais découvert cette pratique. Oh, purée, ça fait beaucoup trop longtemps. Je ne sais même plus, je crois qu'un jour j'ai dû avoir l'opportunité de tester un cours dans le cadre de mon boulot, puisque je suis journaliste. Je suis aussi social media manager aujourd'hui, mais je suis avant tout journaliste. Et ouais, je crois qu'on a dû m'inviter à un cours de yoga pour tester. Et puis après, ça ne m'a jamais vraiment quittée. Au départ, je commençais, je faisais des cours par-ci, par-là, sans une conviction extrême ou sans un... Tu n'avais pas eu le coup de cœur dès ton premier cours ? Il s'est passé un truc, mais là, c'est bizarre, ça fait tellement longtemps, je suis incapable de te raconter mon premier cours. D'accord, ok. Mais je sais que ça m'a plu. J'en ai fait, et puis j'avais d'autres choses, j'avais plein de choses, je suis un peu du genre hyperactive. Voilà, je ne suis pas diagnostiquée, mais beaucoup de choses, mille choses à la fois, trop peut-être parfois. Bon, voilà. Et du coup, ça a toujours été présent à tous les moments, et puis ça n'a fait en fait que s'amplifier, 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 s'amplifier. Et puis un jour, je suis partie à Bali, en 2014. D'accord. En 2014. En 2012, j'étais partie en Inde, mais c'était un peu différent, et il n'y avait pas vraiment la place pour le yoga quand je suis partie, c'était autre chose. Mais en 2014, je suis partie à Bali, et je suis tombée amoureuse d'un prof, pas parce qu'il était beau, je le précise. Par sa pratique, voilà. Par sa pratique, qui était un vinyasa flow assez intense. D'accord. Il s'appelle Les, c'est un Américain qui est à la Yoga Barn à Bali. Ouais, les Américains, ils dosent le yoga. Ils dosent. Ouais. On peut le dire. Et on était vraiment en mode, moi comme je dis, en mode à l'indienne, tapis contre tapis, transpiration contre transpiration. Ouais. Avec des chaturangas de la mort, des postures d'équilibre. Enfin voilà, il m'a, en fait, il m'a mis sans dessus dessous. Il m'a bouleversée. Et voilà, il avait une approche à la fois vraiment physique et spirituelle qui se mêle. Moi, j'aime bien quand il y a vraiment les deux. Quand il n'y a pas du tout de spirituel, je suis là, mais en fait, je ne suis pas en cours de gymnastique. Ce n'est pas ce que je viens chercher. Et quand c'est un peu trop olé olé, c'est une secte, comme dirait mon amie Juliette. Bisous. C'est, voilà, ça ne me va pas non plus. Il y a une bonne combinaison, un bon équilibre. Et c'est ce que pour moi, le yoga est. C'est un équilibre entre ton corps et ton esprit. Et un alignement. Et voilà, c'est ce que je viens chercher. C'est ce que j'ai, c'est ce que je trouve. Et voilà, avec l'Est, c'était incroyable. Et en fait, c'est une brésilienne qui vit en Australie que j'ai rencontrée autour d'une tarte à la courge de ouf, en plein milieu. Bali, qui m'a dit, ouais, mais il y a l'Est, il est génial. Et je dis, elle me fait, je suis ses cours sur YouTube parce qu'il a quelques cours. Donc là, il ne l'update plus, mais voilà. Mais il avait une chaîne YouTube. Voilà. Pour ceux qui veulent y aller à fond. Voilà. Et je pense qu'à partir de ce jour-là, vraiment, c'est rentré en moi et c'était nécessaire. Tu faisais du yoga tous les jours là-bas ? Non, je n'ai pas fait du yoga tous les jours parce que je suis partie trois semaines en sac à dos avec une amie et qu'on a beaucoup bougé. J'ai fait des massages presque tous les jours. Ça, c'est bien aussi. C'était super. Ça, c'est un super programme. J'ai fait peut-être trois, quatre cours. D'accord. Pas énorme. Et il y a un autre cours où j'ai justement ramené mon amie qui n'avait jamais fait, etc. Et c'était une catastrophe. C'était un petit Hitler de la gym sans spiritualité aucune alors qu'on était dans un endroit fabuleux. On était sur une espèce de paillote avec un parquet vu sur la mer, le son de la mer. Et cette femme atroce qui n'avait aucune âme pour le yoga. Pourquoi ? J'ai bien compris. Des fois, t'en rencontres. Et sur Paris, justement, t'arrives à retrouver ce mélange yoga et spiritualité. Enfin, en tout cas, pratique physique et spiritualité. Ouais. Ouais. J'ai rencontré... J'ai rencontré... Je pense que c'est mon amour du yoga. C'est très particulier. Elle s'appelle Marion, comme moi. Elle s'appelle Marion M. Senti. C'est une magnifique personne. Avant d'être ma maîtresse de yoga. Et non, j'ai rencontré cette personne. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de cours. Et en fait, il se trouve, je suis rentrée dans une entreprise il y a un peu plus d'un an et demi, à peu près. Et elle donnait des cours le mercredi midi. Là-bas. Pour une femme très correcte. Ce qui n'est pas toujours... Ce n'est pas toujours très abordable, le yoga à Paris. Et je ne sais pas. Enfin, je pense que je... Comme dire les Québécois, je suis tombé en amour avec ce personne. Et elle enseigne d'une manière qui me touche. C'est ni de l'illuminée, ni de la gym, ni... C'est aligné, en fait. D'accord. Et voilà. Et c'est... Une semelle sans elle, c'est un peu dur. Oui. J'étais en vacances la semaine dernière et... Fou ! C'était un peu chaud. Tu avais besoin de... Ta dose de yoga, pour le coup. Oui. Oui. Oui, c'est devenu un peu... C'est devenu un peu une drogue. Et avec ta prof. Du coup, il y a un lien qui est hyper fort, du coup, avec ta prof. Il y a un lien qui est très, 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 très fort. Et là, d'ailleurs, j'ai fait ma première retraite de yoga avec elle. Et j'ai rencontré des personnes absolument merveilleuses dans cette retraite de yoga. Je ne sais pas. Elle me tire vers le haut. Voilà. C'est beau. C'est une déclaration d'amour. C'est beau. Un peu, ouais. Mais oui, c'est vrai. C'est une déclaration d'amour d'élève à prof, quoi. Comme, je ne sais pas, par exemple, quand tu te formes aussi. Quand tu deviens professeur après avoir été élève auprès d'un prof, justement. Tu as ce truc quand même. Tu as les yeux qui pétillent, pareil, de cette personne qui t'a, effectivement, tiré vers le haut, donné tous ses enseignements ou une grande partie de ses enseignements et vers qui tu sais que tu peux aller. C'est un peu ta boussole, quoi. Ouais. Tu vois, c'est le phare au loin. Tu sais que si tu te perds dans ta pratique, tu peux retourner vers cette personne-là. Et j'ai discuté, pareil, la semaine dernière avec une autre personne qui, pendant le podcast, me disait, mais une fois que tu as trouvé ta prof ou ton prof, c'est ton prof, quoi. Il n'y a personne d'autre, entre guillemets, quoi. C'est une sorte de mentor du yoga, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme. Mais c'est, je ne sais pas, c'est un peu mon Dalai Lama, peut-être. C'est un peu fort, mais... En tout cas, elle incarne ça pour toi. Et voilà, je vais à plein, plein d'autres cours dans Paris. Je teste plein de trucs parce que j'aime bien. Voilà. On peut le voir sur mon Instagram. On le voit beaucoup. Tu fais plein de choses. En plus, tu ne fais pas que du yoga, quoi. Non, non, je ne fais pas que du yoga parce que, voilà, j'ai besoin de découvrir plein de choses. J'aime bien voyager, j'aime bien voyager dans mon quotidien aussi. Et du coup, tu parlais d'avoir fait une retraite. Ça ne t'a pas fait peur d'aller, justement, pratiquer tous les jours avec une pratique plus ou moins intensive ? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors, je suis partie deux jours et demi, donc on se calme un peu sur la retraite. Oui, ça va, parce que souvent, ça dépend, c'est entre trois jours et une semaine. Oui, c'est une envie qui germait depuis assez longtemps. Puisqu'après, justement, après avoir rencontré Les à Bali, puis après avoir rencontré Bali tout court, parce que c'est un endroit absolument merveilleux, au-delà des magnifiques plages de sable blanc et la mer chaude et tout et tout. Il y a une âme dans Bali et c'est incroyable. Et Longbok aussi, parce que j'ai fait l'ascension du mont Rinjani et c'est aussi spirituel à Bali. Il faut le faire une fois dans sa vie là-bas, etc. D'accord. Il y a pas mal de choses. Et voilà, c'est un lieu avec lequel moi, j'aime beaucoup voyager, comme je disais au départ. Et j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de gens dans énormément de pays et de par mon métier aussi, de par le fait que je pense qu'à peu près, à une période, tout ce que je gagnais, j'essayais de mettre au max de côté pour partir en voyage. Et du coup, pourquoi je disais ça ? On parlait de retraite. Oui, on parlait de retraite, effectivement. Et donc, je suis vraiment tombée amoureuse de Bali et c'est un des rares endroits où vraiment, je sais que j'aimerais y retourner. Et si on me dit, tu y vas demain, je suis heureuse, je suis contente. J'avais pensé partir toute seule. Je m'étais renseignée, j'avais trouvé un ashram à Bali pour partir 15 jours, faire une retraite de yoga dans un ashram. Il y avait une option silence. Je suis pas sûre que ça soit pour moi, mais je pense que j'aurais quand même essayé. C'est un sacré truc aussi, ouais. Faut que j'intervieux quelqu'un sur ce sujet parce que je trouve ça énorme. C'est... Ouais. Après, voilà, moi je suis bavarde. Je veux dire, je suis journaliste et social media manager. Enfin, je... Ça fait pas partie de ton quotidien. C'est ma vie, quoi. Les mots, le... Le silence, c'est pas ton truc, quoi. Bah, si, j'aime bien. J'adore me retrouver en silence et c'est aussi ça que j'aime dans le yoga parce qu'on est en conversation avec soi-même. C'est le silence, mais c'est pas le vide, c'est pas le néant, c'est pas... Et le silence, si, moi j'aime ça, là. J'étais à la montagne la semaine dernière et marchais dans la neige en silence. Même s'il y a d'autres gens, mais si tout le monde se taille, il y a un truc et ça permet de se reconnecter et d'aider de soi. De faire de la place pour soi. Ouais. Exactement. Exactement. Et donc, cette idée d'Achram, et en fait, ça s'est pas fait parce que malheureusement, à l'époque où je voulais le faire, ben... Je vais pas assez de sous. Voilà, ça arrive. Et puis après, il y a eu d'autres choses de la vie et puis je l'ai pas fait. Et puis je regardais un peu et c'est justement la rencontre avec Marion qui m'a remis sur le truc. Elle parlait d'aller faire une retraite, d'en organiser une. Bon, il y a des événements qui font que ça s'est pas passé comme ça, d'aller loin, en fait, pour en faire une, et notamment d'aller en Inde. Ça a pas pu se faire pour l'instant. Et donc, du coup, elle a organisé un grand week-end. C'était magique, en fait. C'était magique et c'était pas assez. Il y avait un goût de trop peu, c'est deux jours et demi, ça a filé, mais en une seconde, on a fait... Et puis on n'a pas fait que du yoga, il y a eu vraiment une, je sais pas, une espèce de spiritualité en plus. On a fait une cacao party. Quite an experience. C'est plus que ça, raconte-nous. C'est, en fait, c'est... Oui, ça peut paraître un peu mystique. Je sais pas, ça a l'air cool, déjà, le nom. Mais voilà, en gros, pour ouvrir vraiment cette retraite, on s'est évidemment réunis dans une salle. Il y avait un maître de cérémonie et il a mis des musiques qui étaient plutôt... Il y avait pas mal de résonances africaines, mais il y avait plein d'autres choses, des sons chaleureux, des sons ethniques, on va dire, globalement. Il y avait aussi des sons d'Amérique du Sud, voilà. Et en gros, le cacao, la fève de cacao a des vertus, des particularités, de la chaleur. Enfin, voilà, j'ai pas tout retenu, comme on peut l'entendre. J'ai pas tout retenu, mais voilà, ça a plein de vertus et ça a aussi une ouverture d'ouvrir un peu la conscience. Et donc, en fait, on a consommé du... Ce qui pourrait ressembler à un chocolat, mais qui n'en était pas du tout sain. Ça avait la couleur, mais le goût était... C'est le cacao, c'est pur, ça m'a fait m'avoir. Et il y avait des épices aussi, c'était un peu bizarre. À un moment, j'avais même envie de vomir, mais pas vraiment, c'est bizarre. Et on a mangé des fèves crues. D'accord. C'est assez spécial, il faut tester. Oui. J'ai trouvé ça ni bon ni mauvais, mais voilà. Et en fait, on en mange tout au long de la cérémonie. Je sais pas, ça a dû durer deux heures, un truc comme ça. Et en fait, on en mange, on en a parlé un peu. Et après, en fait, l'idée, c'était de suivre le rythme et de se laisser aller. Oui. Il y avait des gens qui fermaient les yeux, d'autres qui ne fermaient pas les yeux. Moi, je crois que j'ai fermé les yeux quasiment tout le temps. Après, il y a le début, la curiosité, qu'est-ce que ça va nous faire le cacao ? Parce que ça chauffe, etc. Et on regarde les autres et on se dit, bon, ok. Et avant, on s'est maquillé, entre guillemets, avec du cacao sur le visage. Enfin, c'était assez... C'est marrant, c'était un rituel un peu ethnique. Ça m'a fait penser un petit peu au Maasai. D'accord. Au Kenya. Enfin, voilà, il y avait un truc un peu rituel. Je sais pas, j'étais... Voilà, il n'y avait pas d'artifice. Ok. C'était simple, mais un rituel puissant. Ouais, assez. Et donc, on a dansé. Et enfin, il y a des moments où on ne dansait plus. Il y a des moments où on touchait les gens. Pas d'autres gens. Enfin, c'est... Voilà, je sais pas. Et je me sentais absolument libre. Il y a des moments où je me sentais absolument ridicule. Et je me suis dit, mais pourquoi tu te sens ridicule ? En fait, on est tous en train de danser. Donc, pfff. Ouais, ça, c'est le mental qui prend le dessus. C'est ça. Et, ben, voilà, comme au yoga, il y a des moments où il y a le mental. Ah, mais non, mais je peux pas. Gna, gna, gna. Non, ah, ben, si c'est comme ça, ça va pas le faire, là. Il faut une collaboration. Et voilà, j'ai quand même... Enfin, j'ai réussi à lâcher prise. C'était marrant. Enfin, c'était intense. Il faut lâcher prise pour vivre ces expériences-là. Sinon, on reste dans un recul et on la vit pas vraiment, quoi. Et du coup, ce que j'entends, c'est qu'il y avait pas mal de monde. Vous étiez combien ? On était 16. Voilà, 16. Ça fait un bon petit groupe. Et pour avoir fait quelques formations, quelques petits workshops et tout. Quand on est en groupe, il y a quand même une puissance qui émerge. Ah oui. De ce groupe, entre guillemets, d'âme, j'ai envie de dire, avec lequel on se retrouve et avec lequel on pratique. Il y avait une énergie, il y avait une énergie incroyable. Moi, je crois aux énergies. Je me soigne par les énergies. Enfin, pas que, mais c'est... Voilà, il y a un truc, c'est viscéral. Je le sais, je le sens. Je sais qu'il y a des gens qui sont sceptiques, mais voilà. Enfin, quand on l'a expérimenté, quand on l'a vécu... Ouais, c'est évident. Et là, ouais, voilà, il y avait une vraie belle énergie. Il y avait... Puis je pense qu'on avait tous cette envie de découvert, de pas prise de tête, de lâcher prise. Alors que voilà, la caca au parti, personne... On n'était pas un groupe de fervents et genre, je fais du yoga le matin, midi, soir, etc. C'était vraiment... On avait envie, on a tous en commun le fait que la pratique, ça nous apporte un certain bien-être et un certain calme, une certaine sérénité dans notre vie. Et on avait juste envie d'aller un peu plus loin. Et il se trouve que voilà, cette personne fabuleuse qui est Marion s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. Et elle nous propose d'aller plus loin, d'explorer des choses. Et c'est magique. C'est magique. Et ça a commencé comme ça. Et puis le lendemain, on a fait une pratique, on s'est levé tôt, on a fait un bon pranayama. On a enchaîné par... Non, on a fait une méditation, un pranayama. Et puis une pratique douce le matin. Et puis après, on a eu un temps libre et on a déjeuné. Enfin, on a mangé des choses fantastiques dans ce temps-là. C'était très bon. C'était vegan et sans gluten pour ma part. Mais voilà, c'était savoureux comme week-end. Oui, c'est une expérience que tu recommandes. Ah oui, 100%. Mais avec la bonne personne, avec le bon guide. Et le bon guide, c'est pas le même pour tout le monde. Pour moi, c'est Marion. Mais peut-être que ça ne sera pas Marion pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il ne trouvera pas la résonance en lui. Et voilà, pour avoir pratiqué avec beaucoup de guides différents. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup sur Paris. Et puis il y en a avec qui... Je ne sais pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le flow n'est pas particulièrement... Ni bizarre, ni... Je ne sais pas. Il y a un truc des fois, on n'accroche pas. Mais c'est comme dans la vie. C'est comme les amis, les amours, les emmerdes. C'est ça. Voilà. Et du coup, tu as eu l'occasion de tester beaucoup de profs. Est-ce que tous les profs... Je ne pense pas d'ailleurs. Mais est-ce que tous les profs se ressemblent ? Est-ce que chacun est capable de mettre sa petite touche dans son cours ? Tous. Est-ce que tu vois ? Tous. On ressent une différence. Tous mettent quelque chose. Même si... Voilà, il y a... Il y a plusieurs variétés de yoga. On le sait tous. Des classiques. Atta, Vinyasa, Yangar, etc. Après, maintenant, il y a des petites dérives de yoga. Des petites. Des grandes. Des grandes largeurs. Du yoga, on n'a pas compris. Je n'ai pas testé. Voilà, je ne juge pas. Ça ne sert à rien de juger. C'est une perte de temps, etc. Mais bon, voilà. Ça s'éloigne pour moi de l'essence même du yoga. Mais quand même, dans n'importe quel cours, qu'il soit très grand public, pas grand public, sur n'importe quel type de yoga, le prof a toujours sa touche. Après, il y a des choses plus académiques. Après, il y a des choses beaucoup moins académiques qui peuvent laisser perplexe. Mais non, il y a toujours quelque chose. Il y a juste une fois, ou assez récemment d'ailleurs, j'ai senti que ça ne faisait pas si longtemps que la prof était sortie de formation. Et ça manquait de connexion. Et on sentait que c'était un peu hésitant. Et voilà, c'est vrai qu'après, c'est... Il faut du temps aussi pour mettre en place sa pratique. Je pense que c'est difficile, quoi. Passer de sa pratique à aider et à la pratique, ça doit être quelque chose de génial et en même temps de foncièrement terrifiant. Avec beaucoup de doutes et de peurs qui se réveillent. Oui, énormément. Quand j'en parle avec mes collègues, il y a beaucoup cette sensation de ne pas être légitime, de ne pas être assez bien. La peur de... Malgré toutes les indications, malgré tout ce que tu donnes dans ton cours, la peur que quelqu'un se blesse. Ça, c'est un truc. Mais moi, ça me... Voilà. C'est... Voilà. Après, on fait de notre mieux. On est humain, hein. Ouais, ouais. Alors, on fait de notre mieux. Après, je pense que quand c'est fait avec le cœur et quand c'est bien expliqué, il n'y a pas de raison que les gens se blessent. Il faut que ce soit bien expliqué. Il faut être bien formé. Et il faut aussi, selon moi, que les gens puissent entendre ce qu'on leur dit. Ouais, c'est clairement. Et accepter d'être corrigé. Ouais. Comment tu le vis, toi, quand tu as un professeur ? Ou comment tu le vivais et comment tu le vis maintenant après toutes tes années de pratique quand un professeur vient te bousculer dans ta pratique en disant « Bah là, replace plutôt ton bassin, etc. » Il y a des gens qui sont vexés. Alors non, je ne suis pas vexée. Au début, je pense qu'au début, quand on me replaçait, quand on me corrigeait, j'étais là « Je ne fais pas assez bien. » Ah oui, il y a ça aussi. Moi, ça a toujours été le « Ah, je ne fais pas assez bien. » Parce que c'est terrible. J'aime faire beaucoup de choses. J'aime découvrir beaucoup de disciplines. Et en fait, j'ai envie d'être bonne tout de suite. Et d'être la première. Je ne sais pas. Alors peut-être que c'est parce que je suis l'aînée. Peut-être que chez moi. Peut-être que... Mais j'ai toujours eu cette envie d'être « top of the pops ». Enfin, vraiment, genre... J'ai envie d'être « Wonder Woman ». Ça, ce n'est pas nouveau. Donc, voilà. J'ai envie de toujours faire du mieux que je peux et que le mieux que je peux soit parfait. Bon, seulement, il n'y a rien de parfait en ce monde. Il y a des choses qui s'approchent du parfait. Il y a des choses qu'on trouve parfaites pour nous. Parce que ce qui est parfait pour nous, il n'est pas pour le voisin. Et donc, au départ, j'étais là « Merde ! Je ne comprends pas ! Pourquoi ? Pourquoi ? » « Bon, d'accord, ok, je peux mieux faire. » Et puis, on regarde à droite, à gauche, devant, des fois derrière, et on est là « Oh putain, mais lui, pourquoi il fait comme ça ? Pourquoi elle, elle est là ? Mais pourquoi moi, je n'y arrive pas ? Pourquoi ceci ? » Et en fait, on apprend au fur et à mesure qu'il faut, putain, de lâcher prise et s'accepter, et accepter soi-même et accepter son chemin. Le chemin du yoga, c'est un chemin vers soi, c'est un chemin d'acceptation. Ce n'est pas évident tous les jours. Et voilà, il y a des pratiques de yoga qui m'ont bouleversée. Des fois, je sors du cours, ou alors je suis en salasana, et je me mets à chialer. Et puis après, ça va mieux. Et puis des fois, ça ne va pas. Et puis des fois, je ne sais pas, c'est fantastique, ça va comme sur des roulettes. Et génial, j'ai l'impression que je pourrais juste tenir mon corps sur mon petit doigt. Ce n'est pas vrai. Voilà. Mais oui, il faut s'accepter. S'accepter que la pratique, elle révèle aussi beaucoup de choses de soi. Bonjour. Et on ouvre des fenêtres, et on ouvre des portes. Ah putain, il y avait une aile ouest. Ah, incroyable ! Il y a quoi au bout de l'aile ouest ? Oh putain, il y a encore un couloir. Ouh, c'est narnière le truc. Tu ouvres l'armoire, et là tu fais wow. Et tu ne cesses de... D'apprendre et de grandir là-dedans. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Je ne dirais pas mieux. Et donc voilà, au fur et à mesure, maintenant je suis contente, je ne dis pas, j'ai toujours cette petite part de compétitivité en moi. Je ne dis pas, et quand je suis dans un cours et que je vois la prof qui va replacer les autres et qu'ils ne me replacent pas, je suis là, yes ! Ouais ! Il y a toujours cette part de nous, parce que c'est... Enfin, si c'est une problématique, entre guillemets, qu'on a, c'est quelque chose qui fait partie de nous depuis toujours, le yoga ne va pas la déprogrammer comme ça en quelques années, quoi. C'est là. Et puis quand tu l'entends, dans ta tête, tu peux en rire. Ouais. Voilà, c'est ça la différence. Mais ça, maintenant, ça me fait rire. Je réalise et je me dis, oh, t'es con quand même. Franchement, tu sais que c'est pas ça le yoga. Arrête un peu, Marion. Voilà. Et ce détachement, ça t'apporte ce détachement aussi et du coup, du coup, aujourd'hui, quand on me corrige, je me dis, super, je vais réussir à mieux faire. Je vais débloquer un vrai truc. Il va se passer quelque chose. Et voilà, et je sais que c'est comme ça, le pont, par exemple, le pont, ça a l'air bête. C'est un truc qu'on faisait quand on était gamin. Il y a énormément de postures de yoga qui ont l'air bête. Oui, pourquoi tu les fais ? Mais ça, c'est marrant, on le voit, parce que je sais que j'ai, notamment, des gens plus âgés qui me suivent sur Instagram parce que c'est un moyen pour eux, ou ma grand-mère, par exemple. Voilà. Et qui regardent et qui me disent, comment tu fais pour faire tout ça ? Je ne fais pas les postures les plus acrobatiques, les plus incroyables, celles qu'on voit sur Instagram. Et puis souvent, ça demande du temps. Et ça m'a demandé du temps d'en arriver là. Et on m'a dit, oui, j'ai essayé de faire ce que tu avais fait. Ça avait l'air super facile. Je n'ai pas réussi du tout, en fait. Je n'ai pas compris. Je crois que c'est tout le yoga qui est comme ça. Les gens se disent quand ils rentrent dans un cours, le yoga, c'est facile. Allez ! Et après, c'est, oh, je n'ai pas réussi. Ah, bah oui. Allez, reviens au prochain cours. On va reprendre depuis le début. Voilà. Et le pont, ça fait partie de ces postures où il y a des gens qui disent franchement, c'est le pont. mais réessayez maintenant. que vous n'avez plus votre insouciance d'enfant, qu'il n'y a pas des gros tapis de 15 centimètres sur le sol et que, je ne sais pas, ça paraît facile ou quoi. Cette posture, elle m'a mis, enfin, j'ai réussi, elle a passé, elle a réussi. Enfin, je dis passer parce que ce n'est pas réussir. Parce que vraiment, il y a eu une certaine, je ne sais pas, confiance en moi qui s'est débloquée. Il y a eu un déclic, un vrai déclic. Et ça faisait genre, je ne sais pas, deux ans, peut-être que j'essayais vraiment, que je régulièrement, quand même, elle revenait dans la pratique et, bah, non. Non, en fait, mes fesses ne voulaient pas se décoller du sol. Enfin, ça ne voulait pas. Et, je suis allée dans un cours, je ne me suis pas sentie, je ne me suis pas sentie hyper au top. Il y avait des gens à côté, j'étais là, wow, 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 il y en a qui envoient du pété par ici. Oui, les gens font une pratique de ouf, oui. Et je ne sais pas, il y a un moment, j'ai senti, il y avait un truc, peut-être parce que la prof ne m'observait pas vraiment des masses ou peut-être parce qu'on était énormément, je n'en sais rien. Je l'ai passé. Je l'ai fait. J'étais là. Et moi-même, quand j'étais dans la posture, vraiment, je me disais, ok, ok, vas-y, tu gagnes, tu, je ne sais pas, tu, la panique. Quand on réussit une posture pour la première fois, parfois, il y a ce sentiment de, attends, attends, je l'ai fait, et puis tu l'as plus. Alors là, pas du tout, ça n'a pas été vraiment la panique, ça a été genre, non, c'est vrai, c'est vrai, ce n'est pas vrai, c'est incroyable, je ne sais pas, une licorne a pénétré dans la pièce, je, qu'est-ce, oui, et un merde, et si je tombe, parce qu'il y a l'histoire des poignets, il y a l'histoire de merde, merde, et si je n'arrive pas à me, à redescendre, genre, à redescendre de manière, sympa, et sans te faire mal, et sans te faire mal, surtout, parce que ça aurait été con, quand même, c'est quand même une inversion, enfin, c'est, et en fait, c'est une posture, c'est une énorme, j'ai compris après, que c'était une énorme posture d'ouverture, de soi, au monde, parce qu'on est, on est tout, et en plus, enfin, voilà, je suis, je suis une fille, je suis une femme, je suis une, quand on fait cette posture de la roue, ce qui n'est pas le, donc le pont, qui est la posture de la roue, on s'offre, au reste du monde, on a les 100 avant, on a le public 100 avant, on est entière, et on a une ouverture de coeur, assez, assez, incroyable, et je pense qu'avant, je n'étais pas prête, juste à, à m'ouvrir suffisamment, et voilà. Et tu as dit une phrase, très intéressante aussi, tout à l'heure, tu parlais de, quand on était enfant, on était insouciant, ben oui, c'est ça qui a changé aussi, c'est-à-dire qu'il y a un vrai basculement, de l'enfant insouciant, qui n'a pas les peurs, de l'adulte, parce que l'adulte, entre guillemets, entre temps, s'est créé ses propres peurs, et c'est ça qu'on visite aussi, quand on fait du yoga. Ouais. Tu l'as ressenti beaucoup ça ? Retrouver son, ouais, retrouver son, son enfant intérieur, ouais, retrouver son, son âme d'enfant, après c'est, j'avoue que c'est un truc qui ne m'a pas trop quitté, je pense que j'ai toujours un petit peu cultivé le truc, quand même, en moi. Le yoga, dans une certaine forme, me permet de, de me reconnaîter avec le, le mini-moi, le mini-moi d'avant, où, ben, il n'y avait pas les responsabilités, il n'y avait pas les grandes décisions, il n'y avait pas, il y avait juste à être, à être, et effectivement, de toute façon, à apprendre, c'est ça qui est, c'est ça qui est ouf, à être et à apprendre, et, voilà, après, à jouer avec les contraintes de la vie, parce que, ben, t'en as même quand t'es petit, mais, mais ouais, cette insouciance d'être, d'être et apprendre, et juste d'être dans, dans, dans l'accueil, permanent, dans, dans la définition de tes goûts, dans plein de choses, et c'est, c'est des choses que tu t'autorises plus, forcément, quand t'es adulte, et, et c'est des choses qu'on ne t'autorise plus, forcément, quand on est adulte, parce que, ben, changer de goût quand t'es adulte, ou changer d'avis, ou dire, ah non, ou avoir une envie, ouais, ou une envie instinctive, ou un truc, je, on le passe aux enfants, on le passe pas aux adultes, et, et c'est vrai que, ouais, ça, dans le yoga, je me sens, je me sens libre, je me sens libre d'être moi, je me sens libre de décider, je me sens, ne serait-ce que parce que, ben, voilà, il y a des variations de postures, et c'est ce que j'aime aussi, dans, dans certains professeurs, c'est, écoutez ce qui est juste pour vous, écoutez ce qui est juste pour vous, aujourd'hui, on n'est pas dans une compétition, c'est pas parce qu'il y a d'autres gens autour, qu'il faut mieux faire, c'est parce que c'est pas ça, la pratique, et ça, ouais, ça m'a, ça m'a vachement aidée, enfin, ça m'aide, c'est, ça m'est indispensable, quoi, c'est, après, voilà, j'en fais pas tous les jours non plus, parce que, j'aimerais bien, tu postes beaucoup, beaucoup de photos, de yoga, vraiment, c'est un truc, et c'est grâce à ton métier aussi, que t'as cette pratique intense, ou, c'est vraiment toi qui l'as intégré à fond dans ta vie ? Alors, il y a un peu des deux, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, et ça, c'est, ça, ça, c'est une grande chance, c'est une très grande chance, parce que, ben, voilà, aujourd'hui, j'habite à Paris, c'est un choix, c'est pas donné d'habiter à Paris, et c'est pas donné de pratiquer le yoga à Paris, du tout, du tout, du tout, et voilà, c'est pour ça que je dis, en vrai, j'aimerais en faire tous les jours, je pourrais en faire tous les jours, parce que, bon, bah, chez moi, j'ai déjà deux tapis, j'en ai un au bureau, voilà, j'essaye, mais, c'est con ce que je vais dire, mais, aller communier, avec des gens, aller, aller repousser tes limites, aller te découvrir un peu plus, avec, voilà, avec des gens, c'est pas pareil que, toi, ton tapis, et toi-même, et ta vidéo YouTube, ou toi, et ce qui te reste du flot de, de machines, ou de machins, tu te sens pas assez confiante encore, pour pratiquer seule ? Bah, je pratique un peu avec des vidéos YouTube, de temps en temps, mais il me manque un truc, il me manque cette connexion, mais, en même temps, j'ai besoin, effectivement, ça me donne, certaines contenances, peut-être, de suivre quelque chose, et de me dire, je suis pas seule, je suis pas perdue, je, voilà, il y a ça, mais il me manque un truc, et après, voilà, bah, la semaine dernière, je pratiquais vraiment, seule, sans rien, avec mon tapis, et en fait, j'étais là, est-ce que je vais tenir une heure, est-ce que je vais tenir qu'une demi-heure, est-ce que c'est bien de faire qu'une demi-heure, est-ce que, voilà, encore les trucs un peu de compétition, genre, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant, je sais pas, et j'avais, j'avais un besoin viscéral d'en faire, et à un moment, juste, j'ai dit, pardon, excusez-moi, là, j'y vais, voilà, j'avais qu'une demi-heure devant moi, et je dis, je m'en fous, et j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, et en même temps, je pense que j'ai peut-être fait beaucoup de choses, beaucoup de postures, et la peur de pratiquer seule, c'est plus une peur de mal faire, pas de mal faire, dans le sens, oh là là, je vais pas bien faire les postures, c'est de me faire mal, et de pas, de pas penser, à me dire, voilà, tiens, j'ai fait une inversion, c'est quoi la contre-posture, est-ce que j'ai, est-ce que c'est vraiment la bonne contre-posture, est-ce que j'ai bien respecté, entre guillemets, salutation, debout, à terre, ça va, ça va, est-ce que, même si, voilà, là, je le dis, je la récite, je la connais, mais, je sens pas encore forcément la justesse, pour pratiquer seule, pour toi en tout cas, et, voilà, donc, je vais réessayer, ça c'est comme la méditation, je, il y a des fois j'y arrive bien, il y a des fois, tu t'accroches, tu t'accroches, vas-y médite, 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 putain, est-ce que j'ai bien fermé à la porte de, non, médite, médite, et, ouais, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est plus, enfin, le côté, le côté légitime, parce que, voilà, enfin, c'est marrant, c'est comme, c'est comme être prof de yoga, évidemment, ça m'a traversé l'esprit, je pense comme beaucoup de gens qui, qui aiment le yoga, et c'est autre chose, et voilà, j'y pense, j'y ai pensé, mais en même temps, aujourd'hui, ben, voilà, il y a plein d'autres choses, c'est peut-être, c'est peut-être saturé, on sait pas, il y a plein de choses à prendre en compte, il y a plein de choses à prendre en compte, est-ce que, de même que, est-ce que l'enseignement, c'est fait pour moi ou pas, enfin, ça doit être juste terrifiant, ça doit être grisant, mais terrifiant aussi, de se dire, voilà, mais j'ai tous ces gens sous ma responsabilité, pendant une heure, ou une heure et demie, ou deux heures, ça dépend, et c'est, voilà, ça doit quand même être quelque chose, quoi. Ben, en fait, ça dépend, moi, j'avoue que, la façon dont j'ai été formée, m'a bien préparée, parce que j'avais, quelques minutes d'enseignement, par jour, au début, vraiment, c'était, première séance, c'était juste, enseigne la salutation au soleil, à cinq personnes, après, c'était, en chaîne, je sais pas, peut-être, deux, trois postures, voilà, et au fur et à mesure, pendant un mois, comme ça, tous les jours, je devais transmettre quelque chose, donc, au fur et à mesure, les temps étaient beaucoup plus longs, les gens avec qui je pratiquais, il y a une espèce de confiance, comme avec les élèves, qui se mouent, et puis, à la fin, j'ai enseigné à une, centaine de personnes, je crois, on était 22, quelque chose comme ça, et là, c'était vraiment magique, pour le coup, parce que c'était des gens que je connaissais, après, il y a des gens que tu connais pas du tout, qui arrivent à ton cours, et que tu prends en charge, en règle générale, tu débutes, donc, t'as pas beaucoup d'élèves, donc, ça va aussi, puis un jour, t'arrives dans une salle, tu fais un remplacement, et il y a 28 personnes dans la salle, et tu fais, comment je vais faire ? Je n'ai pas assez de dieux, pour tous ces gens-là. Est-ce que je vais pouvoir les corriger ? Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va bien se passer ? C'est exactement ça. Mais après, tu rentres dans ta... En tant que prof, après, tu prends tes habitudes, aussi, de... Tu sais qu'à telle heure, dans ton enseignement, tu commences telle partie. Donc, en tout cas, moi, j'ai ces trucs-là, je sais, il reste un quart d'heure, je fais telle structure. Voilà, t'as des repères, tu poses tes yeux sur certaines personnes, en particulier, tu te dis, bon, là, c'est des personnes, il faut vraiment que je fasse attention, parce que je vois bien qu'il y a des soucis. Voilà. Il y a des trucs... Je pense que, de toute façon, ça vient... Ça vient plus ou moins naturellement, avec la pratique. C'est en forgeon qu'on devient forgeon. C'est ça. Et puis, si ça te... Voilà, si l'enseignement, ça fait vraiment partie de toi, tu le sais aussi. Ouais. Je pense. Que tu... Voilà. Il y a un truc qui t'attire. Ouais, il y a un truc qui t'attire de base. Voilà, si tu ressors de ton cours et que t'es malheureux comme les pierres, c'est que t'as un problème. Ouais. Voilà. C'est clair. C'est que c'est pas pour toi, toi, ton métier, c'est le journalisme. Est-ce que t'arrives à remettre, à parler du yoga, en tout cas ? Ouais. Dans tes articles ? Ouais, ouais. J'essaye, en tout cas, enfin, de... Enfin, je crois que je propose quand même régulièrement beaucoup de choses sur le yoga. Voilà, là, j'ai la chance, notamment, de collaborer avec Vital. Et voilà, et ma rédactrice en chef est une femme très chouette et qui est très ouverte et qui écoute beaucoup et qui m'aide aussi à ajuster les sujets. Ce genre de choses. Et du coup, voilà, elle est très ouverte sur les sujets que je peux lui proposer. Je sais que j'ai une possibilité de parler du yoga, de parler du yoga autrement, pas seulement juste le yoga pour être jolie en legging et... Avec la belle brassière. Avec un très joli ventre plat et une superbe posture du... Je ne sais pas. Cheval retourné ? Existe celle-ci ? Non. Là, comme ça, je ne la visualise pas. C'est bizarre. Non, mais voilà. Pas dans un certain conformisme. Après, voilà, on reste dans la presse et dans la presse, il y a quand même... Il y a quand même des codes et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, proposer ce qu'on veut, même si on essaye. Moi, ce que j'essaye beaucoup aussi, et voilà, je n'écris pas du tout que sur le yoga, donc j'écris beaucoup sur le sport, la forme en général et j'écris pas mal sur le running. Après, avant, j'ai fait tout un tas de sujets extrêmement différents qui vont de la mode à la finance en passant par la déco, la gastronomie et même l'écologie. T'as vraiment tout fait. Voilà. J'ai fait le people aussi et ça, ça a été extrêmement instructif. D'accord. C'est une super école. Après, voilà, ça ne fait pas l'unanimité, mais moi, mon exercice préféré, c'est les interviews. Du coup, c'est un peu marrant d'être interviewée. Mais parce qu'on a vraiment l'occasion de rencontrer la personne et que toute star qu'elle puisse être, toute extrêmement connue qu'elle puisse être, c'est une personne. C'est une personne avec des organes, avec des problèmes, avec des joies, avec... Ça a toujours été une histoire de rencontre et de contact avec les gens et d'interaction. C'est aussi ce qui m'a conduit, je pense, au social media management parce que, voilà, les réseaux sociaux, c'est de l'interaction. Alors après, il y a du beau et du moins beau, mais comme partout. Comme dans la presse, au final, très codifiée. Tu sens justement... Quel est le... l'angle d'attaque persistant du yoga que tu voudrais dégommer dans la presse qui t'agace en fait ? Le yoga pour maigrir. Le yoga, c'est super pour maigrir parce que vraiment, on se sent bien dans son corps. D'accord. voilà. Et ça, le yoga, c'est pas pour maigrir en fait. Ça peut t'aider à maigrir. Ça peut t'aider à mincir, ça peut t'aider mais si ça peut t'aider à maigrir, c'est pas parce que si, évidemment, voilà, qu'il y a plein de postures et quand tu fais bien ton chaturanga ou... enfin, c'est... Oui, j'en parle beaucoup parce qu'il y a toujours une grosse session de chaturanga. Ça t'a traumatisée. Non, non, mais puis que ce matin, je crois qu'il y en avait 25 dans le vignasse à flot que j'ai fait, du coup, je dis, ah ouais, ça en fait beaucoup quand même ce matin. Mais que, ouais, c'est une posture qui a l'air facile à maîtriser mais qui ne l'est pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Et en fait, ça, c'est... Oui, le yoga va être musclé, le yoga va te permettre d'être plus souple, le yoga va te tonifier mais... c'est pas un sport. Ce que le yoga peut t'amener si tu veux maigrir ou mincir, voilà, c'est une certaine maîtrise de toi, un certain calme donc peut-être pour éviter de te jeter sur la M&M's. Ouais, une maîtrise mentale et aussi peut-être un déclic puisque c'est un chemin vers toi, puisque tu te rends compte, tu te re-rends compte, tu re-rends compte. Et voilà, je dis ça aussi parce que moi, j'ai eu mes petits problèmes avec le poids que je ne fais pas une taille 36 et pourtant, j'arrive à faire le corbeau. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est... Dans l'imaginaire des gens et surtout maintenant avec notamment Instagram, c'est quelque chose qui est devenu ah mais non, mais le yoga, c'est pour les mains et puis il faut être il faut être gaulé et ceci et cela. Il faut être méga souple. Et il faut être méga souple. C'est vrai que ça aide quand même d'être souple mais ça t'apporte aussi la souplesse et si tu n'es pas souple en fait dans ta vie, peut-être qu'effectivement il y a des critères physiques mais peut-être que si tu n'es pas souple dans ta vie, c'est peut-être parce que tu n'es pas souple toi-même avec ton mental ou tu n'es pas souple. Oui, tu n'es pas capable de t'adapter à quoi que ce soit. C'est un peu ça. Bah du coup, c'est ça qui m'énerve parce que c'est le côté on fait du yoga pour maigrir. Non, non, en fait, tu ne fais pas du yoga pour maigrir. En fait, si tu viens à des cours de yoga, à des... Je ne vais pas dire ça, c'est moche de dire des vrais cours de yoga mais si tu vas dans des studios ou avec des personnes qui enseignent le yoga pour ce qu'il est pleinement, bah tu vas voir que tu regardes autour de toi et puis il n'y a pas que des brindilles ou il n'y a pas que des meufs avec des biceps de houe ou enfin... Il y a tous les âges, il y a tout. Exactement. Il y a tous les âges. Après, on rencontre des gens... Maintenant, je vois qu'il y a des gens de plus en plus jeunes. Après, je ne suis pas très vieille, je fais 30 ans. C'est très de la mode, le yoga pour les trentenaires. Oui, c'est vrai. Pour se sentir bien dans sa vie, sa crise de la trentaine, tout ça. C'est surtout, il y a quand même plus de personnes, un peu plus, je dirais, 40 et plus qui concernaient le yoga. En fait, je ne sais pas, je ne saurais même pas te dire parce que j'ai un peu tous les âges. Mais parce que je trouve que ça s'est vachement démocratisé ces dernières années. Enfin, dans le bon sens du terme, il y a évidemment des dérives mais de toute façon, ça c'est partout. Dès qu'il y a un truc beau, ça fait partie du truc. Tout le monde essaye de... Et puis encore une fois, à chacun son yoga, à chacun ce qui lui fait du bien. Je trouve que c'est plus évident quand on est un petit peu plus vieux parce qu'on a peut-être plus l'ouverture d'esprit pour se voir soi et pour ne pas être juste sur les apparences. Je ne sais pas. Tu vois, c'est ça qui est difficile. Ça dépend de l'éducation aussi, je pense. Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de ton parcours de vie, ça dépend de ton caractère. Je remarque en fait que les personnes qui viennent me voir quand ils ont 40, 50, 60 ans, c'est des gens qui ont eu un contrôle la plupart du temps. C'est très étonnant que ce soit eux qui viennent vers le yoga d'eux-mêmes parce que c'est des gens qui ont souvent eu un contrôle de leur vie énorme et qui se disent il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai loupé un truc. Oui, il y a un truc que j'ai loupé. Au prix de mon virage. Je ne sais pas pourquoi à un moment donné ça a foiré et ils le sentent bien dans leur corps qu'il y a quelque chose qui a foiré parce que c'est des gens qui en fait n'ont pas expérimenté ou n'ont pas laissé de la place au lâcher prise. Voilà, qui sont obligés de retrouver dans le yoga. Donc c'est ce que je retrouve sur des profils je dirais entre guillemets plus âgés. C'est des profils que je retrouve. Des gens qui ont tellement tout maîtrisé dans leur vie, qui ont tellement fait de leurs décisions, qui ont tout placé que le lâcher prise il n'y a pas de place. Et puis j'ai aussi des étudiants qui viennent avec un esprit hyper curieux, hyper ouvert. C'est génial. Mais voilà, après ça dépend aussi de leur éducation pour le coup. Ah bah ça c'est... Beaucoup. Et ça pour le coup je l'entends parce que c'est oh ma maman elle est sophrologue, oh bah tiens ma mère elle a fait du yoga elle m'a dit que c'était cool, j'y vais, j'ai pas peur, voilà. il y a vraiment eu je dirais mais après plus même peut-être mais ces dix dernières années une démocratisation, une désacralisation un peu des pratiques dites alternatives. Attention ! Attention ! Oh là là ! Les sectes sont parmi nous ! Non voilà, il y a eu un peu quand même un travail là-dessus sur le mystérieux et l'occulte le... Oui les consciences se sont ouvertes en fait tout simplement. Je trouve que c'est un peu plus ouvert qu'avant alors qu'avant même voilà franchement il y a encore il y a encore 5 ans tu disais que tu faisais du yoga c'était quand même quand même tant il y a une bonne couche quoi alors que là c'est plus oh bah j'aimerais bien essayer etc alors il y en a qui essayent dans un pur but de stretching ou quoi où j'aimerais être plus souple mais qui découvre des choses moi je sais que c'est le cas d'une collègue que j'aime énormément qui n'était pas voilà c'était pas spécialement son truc puis moi je fais du lobbying pour amener des gens au yoga le mercredi midi ouais d'ailleurs j'ai un sacré palmarès ça y est t'as du monde non mais voilà et puis et puis je l'ai amenée et puis elle est revenue et puis elle me disait c'est bizarre je sais pas si j'aime je sais pas si j'aime pas je fais c'est bien ça ça c'est une bonne réaction et elle revient et ça lui fait du bien et et voilà c'est pas juste un sport voilà et ça c'est juste ça me fait tellement plaisir c'est avant tout pour elle je comprends tu vois qu'il y a des gens qui qui passent par cette étape de bon moi je t'explique j'ai commencé c'était j'ai mal au dos on m'a dit qu'il fallait que je fasse du yoga voilà on m'a dit qu'il fallait que je fasse du yoga c'est une option à prendre à la fac alors je vais faire du yoga donc c'était vraiment ça c'est un premier truc qui est hyper physique hyper concret hyper matériel et au final en fonction des profs bah ils ouvrent sur quelque chose d'autre et soit tu l'entends soit tu l'entends pas mais voilà c'est le chemin d'un petit peu tout le monde j'ai l'impression au départ une curiosité un truc genre on va aller on va voir je sais pas c'est ça mais on se fait souvent embarquer par quelqu'un je trouve tu vas voir c'est génial ah ouais non mais moi je suis un panneau publicitaire pour le yoga c'est génial parce qu'en plus avec ton métier tu peux le promouvoir d'une manière qui est belle et qui est authentique et voilà et dégonner les articles qui te plaisent pas et faire de la place dans une presse qui est pas forcément spécialiste des yoga faire de la place pour en tout cas le message peut-être pas le vrai message du yoga parce que je sais pas quel est le vrai message du yoga mais pour un message qui est en tout cas authentique par rapport à ta pratique à toi ouais j'espère j'espère véhiculer ça en tout cas j'espère ouvrir les consciences mais oui tu es un messager tu es un messager voilà je suis là avec armée de mon mala je pomponne les gens c'est le pom-pom mon mala venez et venez dans la grande secte du yoga non c'est c'est vraiment ouais j'essaye en tout cas j'essaye de de montrer que c'est le yoga c'est avant tout avec le coeur et plus qu'avec plus qu'avec le corps plus qu'avec le matériel et le look et le look et voilà oui bon le look j'avoue je suis un peu une grosse nazie du look mais sur j'aime pas j'aime bien quand mon legging il va avec mon haut et quand ah ouais toi tu peux pas aller sur des trucs dépareillés t'as pas lâché ça non non ça c'est pas possible mais ça voilà ça c'est 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 déformation de professionnel de mes années de journalisme de mode et et c'est même même quand je suis en loose dans mon canapé en pyjama etc j'ai mes chaussettes piloupilou mes chaussettes piloupilou sont en accord avec le reste de ma tenue ouais c'est un truc mais c'est plus parce que ça m'aide à me sentir bien que pour le regard des autres parce qu'au final j'ai appris alors évidemment le regard des autres a une importance je veux dire j'ai un instagram je suis contente quand j'ai plein de likes quand j'ai des commentaires quand j'ai des gens qui me follow voilà il y a quand même un rapport à l'image faut pas se le cacher mais voilà je je c'est c'est avant tout pour moi que je choisis mes fringues ce qui a pas toujours été le cas ça a beaucoup été aussi pour plaire aux autres ou pour se faire une place ou voilà il y a une histoire avec les fringues qui est un peu qui est un peu riche et dense comme avec mon poids mon corps mon corps au global quoi et ça aussi le yoga a beaucoup aidé à accepter mon corps et à accepter mes les possibilités les impossibilités les 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 beautés les les facilités ou pas de mon corps c'est et voilà m'habiller pour le yoga c'est je sais pas c'est un rituel c'est un truc qui me fait du bien et c'est avant tout pour moi c'est de me sentir bien moi me sentir me sentir bien me sentir belle me sentir à l'aise c'est déjà c'est quand même le confort avant tout et et voilà et aujourd'hui j'aime bien je suis en je suis en legging et brassière en général mais parce que j'ai appris dans ma pratique que ça me gênait d'avoir un top ça me gênait d'avoir un t-shirt ça ça me gêne ça m'entrave j'ai l'impression de genre en gros c'est con mais plus je suis dénidée plus je me sens en phase avec le truc plus je me sens proche du de ma vérité en tout cas et du coup c'est pas du tout pour être style Instagram ou voilà quoi non après voilà je préfère quand je suis jolie je dis pas je préfère quand je ressemble un peu à quelque chose et que et que et que c'est sympa ou quoi mais mais je sais qu'on on a pu me dire bah dis non c'est sexy machin et tout je fais bah écoute tant mieux si je suis sexy je suis ravie de plaire à vos yeux mais je je me sens avant tout bien moi je voilà et j'ai envie de me sentir bien et en général quand tu te sens bien tu te sens plutôt jolie ça va mais je me mets pas un legging et une brassière pour me sentir sexy c'est pas c'est pas le but ce qui est plutôt à la base de trucs vendeurs que tu peux que tu peux lire ou que tu peux ah oui tout quoi mais après ça peut être tu vois ça me fait penser à un article que je pourrais proposer genre c'est une note les voilà les 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 look pour le mon look pour le yoga mon meilleur look pour le yoga si j'ai envie de me sentir c'est 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 vraiment c'est ce qu'on appelle c'est de l'empowerment quoi c'est vraiment c'est c'est se donner un coup de boost c'est comme moi je je cours pas mal ça dépend des périodes là je cours beaucoup parce que je ça se voit pas du tout juste derrière toi il y a plein de médailles ça se voit pas du tout que tu cours voilà et ouais j'aime bien faire plein de courses et là je prépare le marathon de Paris et là je vais avoir le semi aussi en prépare mais c'est ça aussi ça a été une relation compliquée etc qui apporte beaucoup à ton corps parce que quand tu cours tu sens bien ton corps c'est c'est voilà et le yoga m'a beaucoup aidée aussi dans le running et je sais pas si inversement mais en tout cas le yoga m'aide beaucoup dans le running et notamment dans le placement dans le placement de ton corps ça change ta vie tu tu recommandes beaucoup aux gens qui font du running clairement clairement c'est hyper complémentaire c'est génial parce que bah en général les gens qui courent sont pas forcément hyper souples et peuvent se créer des blocages et c'est vrai que c'est des les blocages tu tu travailles dessus au yoga ouais et non c'est c'est hyper complémentaire quand t'es au yoga tu bosses ta proprioception quand tu fais beaucoup quand tu travailles tous tes équilibres et puis sur le yoga tu travailles ton corps en intégralité et c'est hyper important et quand tu cours parfois bah t'oublies il y en a plein ils font l'impasse sur le renfo musculaire derrière et juste sur les étirements sur les étirements après bon il y a plusieurs écoles concernant les étirements dans le running mais c'est c'est important et ouais moi je sais que j'ai une copine qui est qui est qui est blogueuse d'ailleurs running assez reconnue et tout et elle a commencé à faire du yoga pour justement la souplesse le stretching le côté vraiment stretching qui l'aide et après ça la pèse aussi et c'est cool mais elle y est venue comme ça et moi je trouve que c'est vraiment complémentaire et il y a il y a un certain des cours spéciaux je crois que ça se fait d'ailleurs des cours spéciaux pour les ruders et puis il y a un certain il y a un vrai rapport parce qu'il y a un certain lâcher prise dans le running que tu retrouves dans le yoga et ouais c'est des choses qui sont assez complémentaires l'aspect un peu méditatif ouais aussi en courant en courant ouais ouais et ça c'est alors il y en a plein qui me disent je comprends pas moi je me fais chier et tout ce que tu veux mais en fait c'est il y a un gap c'est un peu comme quand tu passes une posture au yoga quand ça y est t'as ouvert le truc t'as débloqué et ben dans le running c'est pareil il y a un moment tu débloques alors c'est dans ta séance moi des fois je fais 30 minutes et j'en peux plus j'ai la barbe ça me gave puis je ferai le 30 minutes et merde et puis l'autre jour j'ai couru deux heures et en fait voilà il y a eu des petits moments où tu es oh je n'ai plus envie et puis je ne sais pas il y a un truc qui ne se passe c'est une sorte de méditation puis tu cours puis tu ne penses plus à rien puis tu lâches vraiment prise et ça c'est ça c'est terrifiant c'est génial j'ai dit terrifiant mais en fait ce que je voulais dire c'est terrific j'ai souvent des mots qui me viennent en anglais comme ça et qui ne sont pas très visibles en français parce que si tu dis terrifiant ben en fait ça ne va pas du tout dire la même chose le lâcher prise ça peut être terrifiant pour beaucoup de gens tu sais aussi donc ça passe mais là c'est 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 terrifiant dans le sens cool du terme c'est génial c'est génial et voilà ça ça me c'est top et du coup j'essaye d'aller dans ce sens enfin peut-être voilà dans les articles ou quoi que je peux faire c'est des complémentarités essayer de faire découvrir la pratique aussi comme ça voilà des bonnes idées comme ça des bonnes idées d'articles que tu as écoute moi j'ai hâte de lire les prochains les prochains articles que tu vas nous écrire ouais voilà et puis je te remercie là dans le prochain vital ouais voilà et puis bah je te remercie pour cette interview bah merci à toi de nous avoir donné la parole bah écoute ça fait plaisir en tout cas pour une fois l'interview on va réinterviver c'est ça ouais c'est ça à Roser à Roser attention de l'autre côté du fauteuil le focus pour une fois il est sur toi sur ton expérience ok bah merci à toi merci namasté c'est ici que l'interview s'achève n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires à m'aider à faire connaître le podcast à tous les yogis vous pouvez partager le lien iTunes et Youtube de Paroles de Yogi et sur ce je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt namasté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501